Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce vendredi 9 octobre 2020, 14h57 Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais même si ça va mal, on peut prospérer, on peut s'en tirer, il faut juste voir les choses différemment, prendre des opportunités qui s'offrent à nous, profiter du net, profiter du web, profiter des plateformes pour lancer des idées, lancer des concepts, et tout ça, ça coûte presque rien. Si vous êtes débrouillant, quelques centaines de dollars, vous pouvez vous lancer en affaires, ceux qui avaient des idées depuis longtemps, que vous voulez mettre, tester, c'est le temps de le faire, tu n'as pas besoin d'investir des centaines de milliers de dollars, c'est ce côté-là, positif, qui est important de constater aussi. Pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le Kamchatka en Russie, une mystérieuse pollution qui cause la mort massive d'animaux marins. Marins, c'est rapporté par The Watchers, une mystérieuse pollution toxique sur une étendue de 40 kilomètres de la péninsule russe du Katmatcha a tué 95% des créatures des fonds marins de la région et causé des problèmes de santé chez les surfers depuis septembre 2020. La pollution marine a été signalée pour la première fois par des surfers locaux qui ont souffert de problèmes oculaires et de brûlures chimiques apparentes après être allés dans les eaux en septembre. Depuis plusieurs semaines maintenant, tous les surfers ont des problèmes oculaires. Après le retour de l'eau, linceul blanc, vision, trouble, sécheresse, mal de gorge, beaucoup avaient des nausées, une faiblesse, une forte fièvre, a déclaré Mme Dibas, une géographe qui dirige l'école de surf Snow Wave Kamchatka. Les plongeurs qui ont examiné les eaux le long de la vaste étendue du Kamchatka ont rapporté que 95% des créatures des fonds marins avaient été retrouvées mortes, notamment des phoques, des poulpes, des étoiles de mer et des oursins. Il y a une vidéo, je vous laisserai ça, d'une catastrophe écologique. Wow! Vraiment! Greenpeace, les plongeurs, des étoiles de mer, des oursins, Greenpeace Russie a qualifié la situation de catastrophe écologique, pardon, exhortant les autorités à enquêter. Suite au tollé, le comité d'enquête russe a confirmé dans un communiqué qu'il enquêtait sur la pollution marine, le ministre. Par intérim des ressources naturelles et de l'écologie, M. Kou Markov a déclaré qu'une analyse d'échantillons d'eau a montré la présence de produits pétroliers à des niveaux quatre fois supérieurs à la moyenne, le phénol composé, toxique et d'autres substances. Le gouverneur du Kamchatka, M. Solodov, a déclaré que les autorités attendraient d'autres résultats de tests, mais qu'il n'y avait aucune raison de parler d'une version spécifique de ce qui aurait pu anéantir tant de vie marine. L'agence de presse d'État a initialement suggéré qu'une fuite de pétroliers commerciales aurait pu causer la contamination, tandis que les médias russes ont discuté d'autres explications possibles, y compris la contamination de l'une des installations militaires le long de la côte ou d'une zone où des produits chimiques ont été enfouis secrètement. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a nié que tout navire de la flotte de la marine du Pacifique qui soit responsable de la pollution, aucun entraînement au combat impliquant des navires et des navires de la flotte du Pacifique n'a été dispensé dans la zone depuis juin. Juin, vraiment, en tout cas, il y a des images, choc. Je vous laisse le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Mystérieuse pollution causant la mort massive d'animaux marins dans le Cam-Tchat-Kazis. Plus ça va, plus ça va mal. Sous-titrage Société Radio-Canada